Qu'est-ce que vous parlez de la réforme de la PAC ? C'est toujours un petit peu difficile pour tout le monde, parce que le débat sur les concessions a toujours été très très confus en Europe. Et cette confusion s'explique en partie par l'absence d'une définition claire de ce qu'est un contrat de concession. Quand on regarde au niveau des États membres, il y a différentes définitions qui existent et qui diffèrent par l'importance qu'on donne à certains critères. Par exemple, il y a un critère très important dans le cadre des concessions qu'on appelle le risque opérationnel. Et donc, dans certains États membres, on considère qu'on a affaire à une concession si le risque opérationnel est très très fort. Si le risque opérationnel de l'entreprise concessionnaire est très fort. Dans d'autres États membres, ce risque est moins important. On a un deuxième critère qui est aussi la durée du contrat. Dans certains États membres, on dit qu'une concession ne doit pas durer plus de 20 ans. Dans d'autres États, on dit que ça peut être 90 ans, 100 ans, on s'en fiche. Et puis, un dernier critère, c'est l'estimation de la valeur du contrat. Actuellement, l'idée, c'est de dire qu'on a affaire à un contrat de concession à partir de 5 millions d'euros. En dessous, ça ne peut pas être un contrat de concession. Donc, la Commission européenne a décidé de donner une définition générale et claire de ce qu'est une concession au niveau européen. Et ils ont donné une définition qui, à mon avis, est très faible. Mais bon, je vais vous la lire. Une concession, c'est un contrat par lequel une autorité publique confie l'exploitation d'un service dont on a la responsabilité à un opérateur avec, en contrepartie, un revenu tiré de cette exploitation. À la différence du prestataire d'un marché public, le concessionnaire prend sur lui le risque d'exploitation. Donc, on voit qu'il y a deux critères. C'est revenu tiré d'exploitation et risque d'exploitation. À partir de là, on considère qu'on a affaire à une concession. Donc, la Commission européenne a regardé, dans tous les États membres, qu'est-ce qui relevait la concession telle qu'il la définissait. Et ils ont constaté que 60% des concessions étaient des partenariats publics privés. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les concessions dans le cadre de l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les entreprises concessionnaires dans le cadre du secteur de l'eau ? En France, c'est nos copains, Veolia, Suez et Sors, à travers des contrats de type DSP, DSP à fermage, concession, régions intéressées. C'est aussi les sociétés d'économie mixte. Parce que les sociétés d'économie mixte, elles ont un capital, c'est des sociétés anonymes, elles ont un capital qui est à la fois public et privé. Elles n'ont pas ce qu'on appelle l'exception in-house. Je ne suis pas le temps de développer. Donc, elles rentrent dans le cadre des concessions au sens de la Commission européenne. En Allemagne, et c'est là où vient le problème, c'est que les services d'eau et d'assainissement en Allemagne sont fournis par des sociétés qu'on appelle les Stadwerks. Et ces Stadwerks, ils ont un statut qui est assez proche des sociétés d'économie mixte française. C'est-à-dire qu'il y a un actionnariat qui est majoritairement public, mais il peut y avoir des actionnaires privés dedans. Et surtout, ces Stadwerks peuvent fournir à la collectivité locale à la fois les services eau et assainissement, mais aussi l'énergie, donc la distribution d'électricité, les déchets, etc. Donc, les Stadwerks n'ont pas l'exception in-house. Donc, ils étaient directement concernés par la proposition d'interactive. Alors, il y a un chiffre qui est assez intéressant. Je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais quand on regarde les concessions dans le secteur de l'eau en Europe, il y en a 12 000. Et vous savez combien il y en a sur ces 12 000 ? Il y en a en France, c'est 10 000 sur 12 000. Donc, les concessions eau en France, c'est la très très grande majorité des concessions eau en Europe. Alors, la Commission européenne a fait une proposition de directive avec, pour objectif officiel, et c'est beau comme du Verlaine, aider le pouvoir public à moderniser les services publics. Mais comment ? En mettant en place un cadre juridique clair sur les concessions au niveau de l'Union européenne, en stimulant la concurrence, forcément, au sein de l'Union européenne, lorsque les pouvoirs publics choisissent de déléguer la gestion d'un service dans la forme d'une concession, et en renforçant la transparence dans la procédure d'attribution de la concession. Donc, nos amis allemands, qui voyaient que leur stade work allait être mis en très grande difficulté, ils ont beaucoup réfléchi sur la proposition de directive, ils ont dit, ça va avoir trois conséquences. Première conséquence, la perte d'indépendance des collectivités locales dans leur choix. Pourquoi ? Parce qu'on a la transparence dans la procédure d'attribution de la concession. Ça veut dire que, lorsqu'il y a un appel d'offres, l'appel d'offres est public. Et le résultat de l'appel d'offres est aussi public. Donc, une entreprise qui a répondu à l'appel d'offres et qui n'a pas été retenue, peut dire, j'ai pas été traité correctement, j'étais l'entreprise la mieux disante, donc j'attaque en justice la collectivité locale. Donc, il va y avoir aussi toute une bureaucratie très lourde et coûteuse pour les collectivités locales pour pouvoir mettre en place tout ça, parce que l'appel d'offres va répondre à un certain nombre de critères, etc. Il va falloir passer forcément par des bureaux d'études, etc. Et il va y avoir, c'est ce que disent les Allemands, une privatisation accrue des services publics, ce que nie totalement Michel Barnier, le commissaire de la DG Marché intérieur et services, qui est à l'origine de cette proposition de directive. Et dans cette chose de la concession aussi, c'est que même toutes les petites collectivités doivent ouvrir avec un appel d'offres. Et selon les lois de compétitivité au niveau européen, tu dois absolument prendre l'offre qui coûte moins cher, sans prendre en compte toutes les autres choses. Donc souvent, en fait, c'est les grandes compagnies qui peuvent offrir l'offre le plus bas. Donc même si tu veux prendre en compte, tu dis, oh, moi je veux choisir en fait de travailler avec l'autre municipalité, parce que ça, 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 t'es quasiment légalement obligé de prendre l'offre qui coûte le moins cher. Sinon, c'est illégal. Donc c'était à cause de ça que les gens avaient peur. Et l'agenda, et le lobbying, je dis après. Alors, on va regarder l'agenda, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements autour de cette proposition de directive. Donc là, la proposition de directive a été adoptée par la Commission européenne le 20 décembre 2011. Donc c'est une proposition de directive qui a pour origine la DG Marché intérieur et services. Le 24 janvier 2013, il y a eu un avis favorable de la Commission du marché intérieur du Parlement européen, dont le rapporteur est un Français qui s'appelle Philippe Juvin et qui est à l'UMP. L'avis a été favorable, mais l'ensemble des parlementaires européens allemands ont voté contre. Même de droite. quels que soient les partis politiques auxquels ils appartenaient. Et derrière tout ça, il y a eu vraiment une mobilisation de l'ensemble de la société allemande contre la proposition de directive. Et quand je dis la société allemande, ça va des mouvements pour l'eau, des citoyens allemands qui ont voté pour l'initiative citoyenne européenne pour exprimer leur rejet de cette proposition de directive. Les élus des collectivités locales, les parlementaires européens, les partis politiques, l'intégralité des partis politiques, même le parti d'Angela Merkel a été contre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne le sait pas, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Angéla Merkel, qui avait une pression très très forte, a donné un coup de fil à Michel Bernier en disant « ça suffit, ça suffit, tu nous retires le secteur de l'eau parce que moi j'ai des élections à la rentrée et je vais me faire flinguer à cause de ça. » D'accord ? Et donc, le 26 juillet 2013, grande victoire, le secteur eau et sainissement est retiré de la proposition de directive. Mais, nos amis allemands, ils ont regardé là, ce qui restait dans la proposition de directive, ils ont trouvé un article qui oblige à revoir la directive après cinq ans de mise en application. Ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, la Commission européenne ? Ils vont nous modifier la directive après cinq ans de mise en application, ils vont faire re-rentrer les services eau et sainissement dedans. » Et donc, le gouvernement allemand, au sein du Conseil européen, a fait pression pour que cet article soit retiré. Donc, le Conseil européen s'est réuni le 17 juillet 2013 et apparemment, cet article a été retiré également. Donc, on n'a pas la preuve effective parce que Gabriella m'a dit juste après le 17 juillet que tout le monde est parti en vacances à l'UE européenne. On n'est pas capable de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais, d'après un parlementaire allemand avec lui, avec lequel on est très en contact, c'est quasi certain. Et donc, le 22 octobre 2013, il va y avoir un vote en session plénière du Parlement européen sur cette proposition de directive qui va être adopté. Et pour nous, c'est une... Pour le mouvement européen, pour l'eau, c'est à la fois une grande victoire puisque le secteur de l'eau a été retiré. Mais c'est une victoire partielle parce que tous les autres services publics sont toujours concernés, à savoir le transport, les déchets, l'énergie. Tout ça reste et est toujours concerné par la proposition de directive. Alors maintenant, je donne la parole à Gabriela sur l'eau dans la réforme de la PAC. Ce qui est juste un dernier point sur la concession que c'est lié à la PAC, ça a vraiment montré le fort lobby qui existe au niveau européen pour l'eau parce que la directive de concession, c'était quasiment exclusivement faite pour les compagnies d'eau. C'est sorti en 2011, mais on a regardé tous les réunions que la commission a eues avec des différents gens. Les seuls gens qu'ils ont rencontrés depuis 2009 dans la construction de directive, c'était Veolia. Depuis 2009. Ils n'ont pas commencé à rencontrer des autres gens avant 2011. Et vous avez vu, c'est sorti au fin de 2011. Donc c'est incroyable. C'est vraiment les compagnies d'eau qui ont venu. Regarde, c'est impossible pour nous en Europe parce que chaque membre est un membre à des différentes règles. Donc comment est-ce qu'on peut rentrer dans le marché ? On a besoin d'un cadre très clair, légal. Comme ça, on peut rentrer plus facilement dans tous les marchés d'Europe. Donc la commission, elle ne travaille pas pour les citoyens. Elle travaille surtout, et on voit ça chaque fois, elle travaille pour les compagnies. Donc OK, qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir plus de concurrence, pour être plus fort, parce qu'on est dans la crise ? Donc cette directive sur les concessions, c'était construite pratiquement seulement pour les compagnies d'eau. Et la communiquée de presse qui est sortie de Aquafed après la retirée de l'eau, c'était super amusant. C'est incroyable. C'est comme des enfants, comme, oh, qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est incroyable. Donc ils n'ont pas réussi cette fois-ci. Donc j'espère que la deuxième fois, pas non plus, ou la deuxième fois. Mais OK, et dans la PAC, on a vu la même chose. Il y avait un lobby très fort de l'agribusiness. Et en fait, dans la réforme de la PAC, on a entendu depuis les dernières années, on a besoin de plus et plus d'intégration de la politique de l'eau et le PAC. On a besoin de cross-compliance, je ne sais pas, que la législation soit d'accord... Compatible. Compatible dans tous les deux. Donc ils ont dit ça à chaque fois, les commissaires ont dit ça. Mais à la fin, ce qui s'est passé dans la vote, il n'y avait rien en fait. Rien dans la politique de l'eau est appliqué à la fin de la PAC. Donc en fait, pour tous les agriculteurs, maintenant, la dernière version qu'on a, c'est qu'il n'y a aucun précondition pour réservoir les subventions de PAC qui sont liées à la gestion de l'eau. Donc la seule chose qui est restée, c'est une formation des agriculteurs sur l'utilisation de l'eau. C'est la seule chose qui est restée. Donc en fait, tu peux réservoir toutes les subventions de la PAC sans que tu n'as rien de contraint sur ton utilisation de l'eau, sur la pollution de l'eau. Il n'y a rien qui est resté dedans. Donc on peut avoir un prélèvement... Attends, le dernier point. Il y a un prélèvement d'exexifs, pas de problème, tu reçois toujours les subventions. Pollution par les pesticides et les engrais, pas de contraintes là. destruction des rivières, érosion des sols ou achetement des zones humides. Il n'y a aucune condition qui est liée. Donc c'est toujours, comme on l'a dit avant, c'est vraiment, ils disent, tarification efficace, c'est la seule chose. On doit contrôler l'allocation de l'eau comme ça. Donc on ne regarde jamais comment il est utilisé, c'est seulement combien. Donc on voit comme les, je ne sais pas, agroécologie ou biologique, c'est jamais mentionné dans les politiques, mais l'irrigation à goutte à goutte, donc c'est, je ne sais pas en français si vous avez, c'est un more crop per drop, like plus de légumes par goutte. Oui. Like plus de, ça c'est vraiment la manière qu'il veut faire. mais ce qu'on ne regarde pas, c'est quand on fait ça, peut-être tu utilises moins de l'eau, mais l'eau qui est redonnée à l'environnement est beaucoup plus polluée avec les pesticides et avec l'engrais. Donc on ne regarde pas, peut-être un agriculteur plus petit, bio ou agroécologique, utilise un peu plus de l'eau proportionnellement à une grande ferme intensive, mais on ne regarde pas la qualité de l'eau qui sort. donc c'est complètement une vision super serrée et donc ce que nous on demande, c'est vraiment une vision plus intégrée. On ne peut pas regarder l'usage de l'eau seulement dans la quantité, mais aussi dans la qualité. Donc par exemple, la récolte adaptée au climat, la réutilisation de l'eau sur la ferme, donc on doit prendre en compte ces aspects sociaux, environnementaux et culturels. et maintenant dans la réforme de la PAC, il n'y a aucun de ça. Donc au Parlement, ce qui s'est passé sur la vote, ça aussi, la commission agriculture était complètement prise par les grands agrobusiness. donc ils ont décidé pour financer les technologies de modernisation avec les fonds européens. Donc de nouveau, c'est qui ça ? Ce n'est pas les petits agriculteurs, c'est les grands, grands agriculteurs qui utilisent toutes ces technologies modernes, tout en même temps en demandant plus de fonds européens pour les développer et les vendre. donc toujours sans obligation par les agriculteurs et tous les autres moyens que nous, on pense que peuvent être plus liés à la souveraineté alimentaire et plus à l'agriculture, plus durable, sont complètement ignorés. Ils n'existent pas. Il n'y a pas d'incentive de le faire, il n'y a pas de subvention extra de le faire. Donc toutes les mesures qu'on a essayé à pousser sont sorties. donc maintenant le PAC c'est un peu perdu, je pense que plusieurs organisations le voient comme ça. Donc maintenant pour les étapes suivantes ce qu'on doit regarder c'est les fonds structurels et de cohésion qui vont donner des fonds pour le développement local et rural et des fonds pour lutter contre le changement climatique et la régradation de l'environnement. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça parce que comme on voit avant c'est toujours les paiements pour les services d'écosystèmes donc on doit faire très attention à ça et aussi c'est un autre exemple où comment le lobbying des grands agrobusiness a complètement enterré les négociations. Donc les choses qui vont sortir encore des institutions européennes dans le futur prochain c'est qu'ils vont faire des consultations publiques je ne sais pas si vous n'avez jamais participé dans une consultation publique de la commission ça dépend de comment tu le vois tu peux être assez cynique ou assez quand même on nous donne notre position officielle pour au moins exister dans le système mais en même temps souvent les questions sont déjà déjà tu n'as même pas la place il y avait un sur les OGM tu n'as même pas le choix de choisir que tu ne veux pas les OGM comme pour celles des gaz de schiste exactement mais ils sont déjà taylor exactement donc bon quand même ils vont sortir quelques-uns un c'est sur la réutilisation de l'eau ça comme j'avais mentionné avant c'est la seule chose que la commission va dire qui va sortir mais surtout il faut faire gaffe à ça aussi parce que c'est les entreprises qui veulent ça c'est un autre grand business parce que maintenant comme vous venez de dire avant avec la tendance pour la rémunicipalisation les gens qui veulent l'eau publique tout ça ils sont en train de perdre leur business ils perdent tous les contrats parce que les gens ne veulent pas pour l'eau potable donc le business bon on espère mais on travaille mais c'est la tendance comme donc le nouveau business c'est l'assainissement c'est tous dans le après donc en fait maintenant tu vois même dans la terminologie il ne dit plus traitement des eaux usées si tu vas à la grande conférence maintenant c'est de l'eau produite c'est le nouveau nom produced water c'est pas traitement des eaux donc ils sont dans le business de produire de l'eau à travers le traitement des eaux usées donc c'est vraiment un nouveau donc qui produit l'eau a le droit de la vendre aussi t'es le propriétaire après donc c'est vraiment cette change de terminologie et bien sûr la commission européenne a fait une proposition sur ça pour les aider il faut faire attention à ça donc on va travailler sur ça dans le réseau s'il y a d'autres gens qui sont intéressés et aussi c'est probable qu'ils font une nouvelle législation sur les eaux souterrains on sait pas encore qu'est-ce qui va sortir mais c'est une autre chose qu'on est en train de parler qu'est-ce qui va faire ? c'est une autre chose